Bonjour à tous, merci Frédéric pour cette conférence, merci au Paris Open Source Summit pour nous donner l'occasion d'exposer ce qu'a présenté très rapidement Christophe, un exemple de problématique d'interopérabilité qui touche le monde open source et aussi en lien, on va le voir, avec les technologies ou plateformes ou protocoles Microsoft parce que je pense que dans l'interopérabilité, on a beaucoup parlé d'applications, un des enjeux clés c'est aussi les protocoles et nous c'est ce à quoi on est souvent confrontés. Donc, moi je vais vous parler des enjeux d'interopérabilité au niveau des messageries, des messageries open source, à quoi on est confrontés quand on est sur ce marché et qu'on attaque ce marché. Donc qui on est, moi je suis Pierre Baudracot, je suis le fondateur et président de la société Blue Mind, on est une société française, éditeur d'une solution de messagerie, nous c'est simple, on ne fait que ça, le nom du produit c'est le nom de la société. Une petite particularité, c'est que les 10 architectes clés du produit sont au capital de la société, donc détiennent la société, c'est un gage de grosse pérennité pour nous, parce que la pérennité chez un éditeur, en fait c'est l'équipe architecte du produit. Et donc on a un modèle indirect, on travaille avec des intégrateurs, on a une trentaine d'intégrateurs en France. On est très présent dans l'écosystème open source français, c'est pour ça qu'on est ici, on est au comité pilotage du Paris Open Source Summit, on est membre fondateur du conseil national du logiciel libre, je suis président de l'association des professionnels du libre du sud-ouest, donc on a une implication forte depuis longtemps. Alors au niveau du sujet, on parle de messagerie collaborative, donc qu'est-ce que c'est qu'une messagerie collaborative ? ça traite de l'email, donc avec des protocoles SMTP, IMA, POP et d'autres, lorsqu'on parle d'interopérabilité, notamment toute la couche MAPI. On parle également aujourd'hui de plus en plus du collaboratif, et là on est sur quelque chose de beaucoup plus vaste et large, tout ce qui est carnet d'adresse, contact, agenda, les tâches messagerie instantanée, et aujourd'hui on va plus loin avec les communications unifiées, la visio, les documents, etc. Alors l'interopérabilité dans tout ça, donc en ce moment il y a des ateliers, au niveau de l'Etat, on parle aussi d'interopérabilité entre systèmes. En fait la problématique entre serveurs ou plateformes, elle est quand même très simple, parce qu'au niveau du mail, on va dire qu'il n'y a pas de sujet, si le mail marche, et si le mail est aujourd'hui le canal numéro 1, avec le téléphone de communication, c'est pour ça d'ailleurs que tout ce qui prédisait un peu la mort de l'email, son remplacement par les réseaux sociaux ou d'autres choses, évidemment c'est absolument impossible, et à tel point qu'aujourd'hui votre adresse email est devenue en général l'identifiant par défaut sur tout un tas de services ou plateformes, parce que pour vous contacter, il y a quelque chose d'universel, il y a le numéro de téléphone, et aujourd'hui il y a votre adresse email pour pouvoir contacter tout le monde sans se poser la question, est-ce qu'il a l'outil, est-ce que ça va marcher. Donc ça, ça marche, quand vous envoyez un email, on ne se pose plus pas la question de qu'est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils vont pouvoir le lire, ça aujourd'hui c'est natif, et c'était une des grandes réussites d'internet. Au niveau du reste, c'est beaucoup plus compliqué, puisque chacun a fait un peu à sa sauce, alors il y a quelques protocoles, il y a quelques formats, mais aujourd'hui c'est très insuffisant pour assurer une interopérabilité, ce qui fait que quelqu'un qui a une solution A, que ce soit BlueMine, Exchange, autre solution, d'un serveur, ne pourra pas, par exemple, partager simplement, ou même partager tout court son agenda avec quelqu'un qui a une solution B. Donc qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver un peu d'interopérabilité au niveau d'agenda, notamment les flux d'invitations, lorsque j'invite quelqu'un, ça envoie un email avec un fichier ICS, il pourra répondre, ça fera la même chose. Donc les flux d'invitations aujourd'hui sont à peu près normalisés, donc ça, ça marche. On va être capable d'exporter ou de mettre à disposition un agenda qui pourrait être vu sous une autre solution sous forme du RLICS, mais en interopérabilité pure, c'est à peu près tout. En messagerie instantanée, on a quand même des protocoles typiques MPP qui sont aujourd'hui supportés par pas mal d'outils, mais en gros, c'est à peu près tout. Donc ça, c'était un exemple d'agenda externe. Voilà, vous mettez l'URLICS et du coup, certaines solutions vont permettre d'afficher votre agenda. Moi, si mon épouse, son agenda, il est sur Google Calendar, dans mon BluMind, je pourrais l'afficher, donc ça peut être intéressant si je veux planifier certaines choses avec des gens qui ne sont pas dans mon système. Intégration aussi au niveau du reste du système, en général, on parle d'annuaire, une messagerie s'appuie toujours sur un annuaire, enfin, quasiment toujours. Chez Microsoft, c'est obligatoire, si vous avez Action, il faut Active Directory. Dans l'open source, très souvent, on va trouver un annuaire LDAP ou un Active Directory aussi, puisque les solutions open source, en général, aujourd'hui, savent s'interfacer avec ce type de solution. Et puis, on va aller un peu plus loin en supportant le single-side node. Donc, qu'il soit Kerberos, essentiellement dans le monde Microsoft, mais pas que, ou CAS, un équivalent un petit peu open source. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ont évolué les messageries dans le monde open source ? En fait, avant, c'était un peu plus simple. On prenait un serveur d'envoi, un MTA, un post-chicks, un send-mail, un serveur IMAD, un serveur de stockage d'email. On prenait un webmail et une application d'agenda, des fois, et on faisait une solution. Aujourd'hui, ça, c'est absolument plus suffisant parce que ça ne répond pas aux besoins et aux attentes des utilisateurs. Aujourd'hui, c'est plus complexe parce qu'il y a la mobilité qui est entrée en jeu et là, c'est plus compliqué. Il y a tout l'aspect collaboratif aussi qui, aujourd'hui, est devenu quasiment indispensable en entreprise. Et puis, les utilisateurs ont été habitués à beaucoup plus d'intégration en termes d'usage, en termes d'application globale. Si j'ai une préférence à un endroit, ça doit changer partout. Si j'ai un groupe, il doit être vu dans mon agenda, il doit pouvoir servir d'adresse de diffusion, etc. Donc, aujourd'hui, les utilisateurs attendent une application globale et intégrée. Et donc, un des enjeux des messages open source, c'est arriver à répondre à ces besoins utilisateurs, proposer des interfaces web ergonomiques plaisantes, arriver à fonctionner avec les différents clients existants, et là, notamment, on va arriver au sujet des habitudes des utilisateurs, et avoir une bonne gestion des mobiles. Et en fait, aujourd'hui, quand on parle interopérabilité en termes de messagerie, c'est à ce niveau-là que les sujets vont arriver. Au niveau mobile, c'est simple, on fait quasiment plus de projets entreprises sans qu'il y ait le sujet ou la problématique smartphone. Et la demande numéro 1, en fait, que l'on a quand on est éditeur de messagerie open source, des clients qui viennent vous voir, c'est souvent, écoutez, moi, je veux bien votre solution, elle me plaît. Donc, par exemple, j'avais Exchange, dans ce scénario-là. Donc, je veux bien changer Exchange, mais par contre, je veux absolument garder un autre look parce que mes utilisateurs sont habitués, et je veux qu'il n'y ait aucune perturbation pour eux. Aucun impact pour mes utilisateurs. Et c'est là que vont arriver les sujets. Donc, au niveau interface web, aujourd'hui, toute solution digne de ce nom propose une interface web. L'enjeu, c'est qu'elle soit la plus riche possible, la plus ergonomique, si possible, gérer le mode déconnecté ou autre, pour permettre aux entreprises, en fait, d'envisager le scénario full web et donc d'éviter ce qui coûte le plus cher dans un projet de messagerie, c'est le déploiement post-client. En termes de clients lourds, puisqu'on a des interfaces web, clients lourds et mobilités, donc il y a plusieurs clients open source. Il y en a un qui est multi-platformes, celui qui est sans doute le plus connu aujourd'hui, c'est Thunderbird. Alors, de la fondation Mozilla, je mets un petit peu une interrogation, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de questions sur l'avenir de Thunderbird, mais notamment, qui pourrait reprendre ou héberger cette solution ? Donc, il y a des discussions chez la Document Foundation, chez différentes organisations. En synthèse, Thunderbird, c'est un bon client mail, fait bien le travail au niveau messagerie. Par contre, c'est un mauvais client collaboratif, ou un très mauvais client collaboratif. Au niveau agenda, il n'y en a pas de natif, il faut rajouter un plugin qui s'appelle Lightning, mais qui ne donne absolument pas satisfaction à l'entreprise. Il n'y a pas de synchro de contact, tout simplement parce que Thunderbird, c'est un client, donc pour avoir une synchro contact, il faut savoir avec quoi synchroniser, donc savoir quel est le serveur. Donc là, aussi, on voit l'importance d'applications intégrées. Un client simple qui ne connaît pas son serveur, il va être très limité par rapport à ce qu'il va être capable de faire. Et donc, typiquement, une réponse que nous, on a portée pour les scénarios d'utilisation Thunderbird, c'est qu'on a supprimé la bricklining, qui n'a jamais eu de retour positif en entreprise, dans tous les cas qu'on a testé, de petite entreprise A jusqu'à des ministères, et on est capable d'afficher notre agenda dans Thunderbird, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur Agenda, c'est notre agenda qui s'affiche, vu que c'est en pur JS et que Thunderbird intègre moteur Gecko, ça s'affiche, et le gros avantage, c'est que pour les utilisateurs, c'est exactement la même interface quand ils sont dans le navigateur web ou quand ils sont dans Thunderbird. Donc pour l'utilisateur, on supprime la problématique de je ne comprends pas, si je vais dans mon agenda par là, alors je n'ai pas les ressources ou je n'ai pas les mêmes couleurs, si j'y vais par là, et l'ergonomie est différente, pour l'utilisateur, c'était un peu incompréhensible. Donc ça, c'est le scénario Thunderbird. Sur macOS, pour le monde open source, c'était un peu plus simple puisque macOS X et les applications natives Apple parlent dans les protocoles standards de l'open source, donc IMAP, SMTP, et puis du CalDAV, CardAV, donc quand vous supportez ça, vous arrivez à supporter les applications natives Apple, bien que ce n'est pas parce qu'on a fait un serveur CalDAV que ça va marcher avec tous les clients CalDAV. Il faut faire un peu attention à ça. Au niveau mobilité, le protocole aujourd'hui, le standard par défaut, c'est devenu ActiveSync, donc protocole créé et géré par Microsoft. C'est là aussi où nous, on attend beaucoup d'interopérabilité et de diffuser aussi le savoir, parce qu'aujourd'hui, Microsoft diffuse quand même toutes les spécifications, beaucoup de spécifications. il y a eu une vraie volonté d'ouverture. Je dirais quand même qu'il y a encore un petit flou sur quelle est la capacité, le droit d'utiliser, d'implémenter des choses selon les pays. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose. On a vu qu'en France, on pouvait, on a lu des études où la moitié des solutions américaines ne faisaient sans certification de votre part, donc on pense que, oui, c'est légal, mais je pense que ça mériterait un peu d'éclaircissement. Donc quand on supporte mobilité, aujourd'hui, c'est iOS, c'est Android, c'est Windows. Alors là, de suite, je dis, ben non, aujourd'hui, on ne peut plus dire juste Android parce qu'Android, au niveau synchronisation, si vous avez un Samsung, typiquement, la couche ActiveSync, ce n'est pas celle de Google, donc ce n'est pas la native, ils en amènent une autre. Selon l'application calendrier, elle peut fonctionner différemment. Donc aujourd'hui, on est obligé de tester dans différents scénarios, différents types de mobiles, même Android. Et là, il faut savoir quelle est la couche constructeur, quelle est la surcouche opérateur, s'il y en a une, quelle est la couche de synchro, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, et l'application. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu complexe et qu'aujourd'hui, dire on supporte Android, il faut être un peu plus précis en général. En termes de fonctionnalité, tout évolue, les protocoles, ActiveSync, donc, évolue, on est en version 16, là. Les applications, par exemple, le support des tâches, oui, ActiveSync, le protocole le permet, on le fait, sauf que les tâches, iPhone support, Android, pas un natif, donc certains, Samsung va vous apporter une application de gestion des tâches, pas forcément d'autres. Donc ça aussi, il faut faire un petit peu attention. Le multi-agenda, nous, on l'a rajouté, Exchange, je ne le fais pas, par exemple, on ne sait pas trop pourquoi, parce que le protocole le permet, mais dans un Blue Mind, vous pouvez, dans votre mobile, avoir votre agenda, mais également les agendas de toutes les personnes qui vous l'ont partagé avec un seul compte utilisateur. Bon, voilà, et c'est quelque chose qui évolue aussi en permanence, donc là, il y a besoin vraiment de suivi, d'informations sur toute la partie protocole, mais ça, aujourd'hui, c'est publié, donc c'est bien, mais c'est un sujet qui n'est pas trivial, le support de la mobilité, parce que c'est un monde mouvant, et de toute façon, vous le voyez, les mobiles, tous les trois mois, il y en a de nouveaux, avec des nouvelles versions d'OS, des nouvelles applis, etc. Et donc, c'est vraiment un sujet d'amélioration continue, et donc un sujet un peu délicat. Et le dernier point critique que j'avais présenté, j'ai Exchange, je veux bien supprimer Exchange, mais il faut garder Outlook, aujourd'hui, c'est un peu le graal des utilisateurs, pour beaucoup d'utilisateurs en entreprise, en fait, Outlook, c'est la messagerie, un peu comme Frigo, c'est le frigidaire, il n'y a que ça. Alors, est-ce que ce graal est inatteignable ? Ce qu'il faut savoir, quand même, c'est que Outlook, c'est le client d'Exchange, c'est pas un client universel, même s'il va supporter d'autres choses, et donc Outlook marche d'une certaine façon quand il est avec Exchange, et il ne va pas marcher de la même façon quand il est avec autre chose. C'est pour ça qu'on est obligé de rajouter un connecteur pour gérer, par exemple, la synchronisation des agendas ou d'autres choses. La couche protocolaire qu'utilisent Outlook, Exchange et MAPI, c'est quelque chose de très, 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 très complexe. Les documents ont été publiés, c'est 93 de spécification, 93 documents de spécification, on parle binaire, on parle, c'est vraiment très, très compliqué, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vraie implémentation open source, il y a eu des tests avec OpenChange ou des choses comme ça, mais ils ne sont pas allés vraiment au bout. Et aujourd'hui, toutes les solutions open source fonctionnent en rajoutant un connecteur. Le problème du connecteur, c'est que ça rajoute une couche, donc des problématiques potentielles, et donc ça ennuie un peu les clients ou utilisateurs. Et donc ça, c'est vraiment le point de blocage, en fait, un point difficile en messagerie open source. Et là, aujourd'hui, nous, ça fait trois ans qu'on travaille dessus, a justement implémenté une couche Mappy serveur native pour être capable de supporter Outlook nativement, c'est-à-dire on met un Outlook, on met BlueMind, et Outlook va penser qu'il parle avec Exchange. Et comme ça, on aura le vrai Outlook avec toutes ses fonctionnalités. Et ça, on avait pu présenter nos travaux au Plugfest, qui est une conférence d'interopérabilité organisée par Microsoft en Espagne en 2015, donc ça, c'était aussi un signe d'ouverture. Et donc, on a continué, on continue fortement ces travaux, et ça va sortir chez nous au deuxième semestre 2017. Donc ça, c'est vraiment un point clé, parce que là, on va voir aussi tout le côté interopérabilité, comment vous allez accueillir ça, sans doute en nous disant mais oui, venez, on va le mettre chez Azure, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, là, on est vigilant justement comment ça va se passer quand on va publier ce site. Voilà, et puis, j'ai fini ma présentation pour rester dans les temps. Merci beaucoup, Pierre. Merci. On peut l'applaudir, merci. Merci.